Mes premières années, j'ai travaillé comme un père. J'avais eu beaucoup de problèmes avec le fait que beaucoup de mes collègues n'étaient pas à l'aise avec moi quand j'étais face à face à un usager et en train de faire les échanges avec l'usager selon les perspectives de sa couture, où j'avais lésé tomber la couture de le système pour gagner la confiance de la personne. Et ça peut être aussi facile que, tu sais, quand je jase avec cette personne et j'utilise le mot « fuck ». J'ai un collègue qui me dit « tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça parce que c'est un mauvais mot » et tu encourages la personne à utiliser ce genre de langue. Mais pour moi, la capacité d'être là et parler dans sa propre langage de la rue, de la survie, est un bénéfice parce que ça me gagne sa confiance. Et c'est pour moi, dans ma tête, un premier pas. Il y aura des autres pas qui suivent. Il y a beaucoup de démarches pour cette personne, clairement, si vous sortez de la rue. Donc, je commence là où il est, qui est parlement de réduction de mes faits. On rencontre les gens où ils sont, soit que c'est dans le sens géographique, dans le sens culturel, dans le sens de ses problèmes de santé mentale. Il faut être là avec lui. Même dans d'autres exemples, c'est de faire une intervention de pacification avec quelqu'un qui est agité un peu dans, tu sais, une étape de psychose. Là, pour moi, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui a toujours marché dans mon propre expérience de vivre dans la rue, c'est qu'on rentre dans le psychose ou la délusion de l'autre. On bâtit une certaine confiance à cet niveau avant de tranquillement aider la personne de s'en sortir de cette délusion ou psychose. Mais les premières fois que j'avais attendé d'essayer de faire cette technique dans un cadre de paire et dents, j'avais eu les collègues qui étaient complètement bouleversés et pas de tout contentes avec mon manière de travailler. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, quand il a vu que, oui, cette personne est maintenant en train de faire ses démarches, là, il était un peu moins jugemental envers moi, mais de l'instant qu'il voit que je rentre dans son délusion, ils ne sont pas contentes. Et c'est vraiment une manière de... Encore, tu sais, j'éduquais le monsieur. Une fois, comme la confiance est là, la relation d'aide est établie, là, je peux commencer à éduquer le monsieur sur le système et comment ça marche et comment jouer le système pour avoir ses bénéfices. Mais à la même temps, j'ai un autre rôle avec mes collègues de parler de mes expériences d'entre-aide quand j'étais une paire, mais une paire dans la rue et pas une paire dans un rôle professionnel. Et donc, je fais l'éducation des deux côtés. Il y a de temps en temps que, tu sais, un usager n'est pas content avec moi parce que mon approche est trop systémique. Et il y a des fois que mes collègues ne sont pas contents avec moi parce que mon approche est trop roue ou street. Mais ça, c'est pour moi à naviguer. et vraiment comme ce genre d'affaires, c'est la manière la plus précise que je peux faire démontrer comment, tu sais, ces enjeux développent et comment on travaille avec ces enjeux. Et ça prend une certaine ouverture de tout le monde qui est impliqué et un certain respect pour le fait que on vive dans une société qui est très diverse, très complexe, pas toujours comme idéal. Et, tu sais, là, depuis le COVID, on sait tout le monde qu'on vive dans une situation de crise. Mais même avant le COVID, on a eu dans la rue une vraie crise qui n'était pas reconnue par le système. Et ça reste encore que, tu sais, la crise de logement, c'est pire maintenant que jamais, mais ça fait à peu près 30 ans depuis que le gouvernement a reconnu une crise de logement, malgré qu'ils n'ont pas réagi. Donc, tous ces éléments, c'est quelque chose, on travaille avec chaque relation d'aide, avec chaque collègue, avec chaque administration. Et c'est une évolution, donc c'est un game à l'infini. On ne va jamais régler le problème de son abri. On ne va jamais régler les problèmes de la toxicomanie. On ne va jamais régler les problèmes de santé mentale. C'est une question d'apprendre à vivre avec, de gérer ces problèmes et de ne pas trouver comme la solution miracle. c'est un gérard. Et c'est un gérard. On ne va jamais jouer la connaissance. C'est un gérard.